Amen, Alléluia, et le premier responsable de ce ministère qui est le ministère de la compassion des armes, responsable de l'église, incluse au ministère qu'on appelait Église Pentecôte Authentique Internationale. Alléluia, j'ai l'honneur ce matin de te présenter le maréchal de la brigade antisociée, le prophète Joël Krasso, chalons, qu'on acclame puissants. Église Pentecôte Sous-titrage ST' 501 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 il dit c'est 350 000, il dit bon ça c'est un petit problème, dès qu'on rentre à la maison je dirais que ça effectivement lorsqu'on est rentré à la maison chez moi après la veillée, il nous a donné de l'argent et nous sommes là jeter la moto sois béni, c'était nos soucis, nous avons reçu de lui, moi personnellement, il y avait les soucis de Magla, il nous a donné 400 000 francs pour payer, des matelas, des matelas, des matelas, amène, que Dieu te bénisse, parce qu'il y a des choses il dit, il dit non, il me connaît vraiment, il me suit en fait il est venu, on est rencontré, on se rencontre une fois, en Italie, dans la vie de Verona, il m'a fait une enveloppe il dit je ne suis pas venu pour prier, je suis venu te soutenir, je suis venu te soutenir, je suis venu te soutenir, je suis venu et je lui ai dit, mais tu es nerveux, c'est quoi il fait ça ? je lui ai dit, tu es nerveux, bon au fait ça m'a rien dit, parce qu'il y a des gens qui parlent seulement, ils vont venir prémir, ils vont t'influencer, on a connu des anciens donc moi-même là, je n'écoute plus les gens, ils promettent aux Zéro, ils nous laissent dans nos migraines, parce qu'on réfléchit à toujours migrer, c'est Dieu qui nous soigne il est venu, quand il est venu, la première action, il m'a donné un micro il m'a donné un micro je vous dis plus les sons qu'on me donne parce que vous ne voulez pas vous dire que j'ai l'heure de mon anniversaire les deux ensemble, moi ce que je connais je dis plus je dis plus, ben vous me gâtez mon nom, je peux faire la langue, je n'ai pas la langue, je n'ai pas la langue je connais, la même chose qu'il m'a donné là, pour le ministre, j'ai mis ça, le comptable à ça j'ai récupéré, j'ai donné son comptable, pas seulement je n'ai pas de l'argent quand je donne le moyen, c'est pour construire son ordre c'est pour cela que je n'ai pas de maison, je n'ai pas construit des maisons, sinon logiquement il faut construire des maisons, il y a des gens qui louent, qui construisent des maisons, qui les fait louer pour avoir de l'argent, nous c'est des millions de francs qu'on a mis dans l'Ophelina c'est des millions, parce que Salomon a conçu d'avoir le palais l'église, avant de construire son palais l'argent que j'ai, c'est pas pour moi d'ailleurs, c'est pour l'œuvre de Dieu donc c'est des millions de francs qu'on a mis dans l'Ophelina, et nous continuons de mettre des millions de francs parce qu'un chrétien qui n'aura pas à donner, un chrétien qui n'aura pas à concrétiser l'amour c'est pas un véritable enfant de Dieu, parce que l'amour nous nécessite le pardon, le partage j'ai aimé le monde qu'il a donné, quand tu aimes, tu donnes, c'est quelqu'un de vous aime, il n'a jamais soutenu jamais donné quelque chose, il manque, parce que l'amour souvent c'est matralisme à lui donner même si c'est rien le geste, il y a quelque chose, le geste, il y a quelque chose c'est vraiment important, voilà, donc Dieu a aimé la donnée, tu veux que je te bénisse, c'est quand Dieu l'a béni l'argent qu'il y a, c'est pour faire avancer, ici nous louons, c'est des millions de francs qu'on dépense par mois, des millions de francs, des millions de francs, des millions de francs, des millions de francs ça a l'air de ce que le pas ici, ma maison, cette habitation, l'argent qu'on dépense c'est une victoire, si nous prenez engagements d'autres, ils ne se demandent pas les engagements les fins du mois vien, ils sont chaudes de part, mais après, ils ne nous laissaient pas, nous nous laissons les migraines, parce que la fin du mois va venir nous gérer, nous nous stions en trouble nous avons eu la fête, la fête t'a mené beaucoup d'argent, ça a pris beaucoup d'argent j'ai mis l'argent sur les instruments j'ai mis la plus grande partie de l'argent alors c'est une grande maison il faut équiper mais dans l'or il faut équiper l'orphelinat il faut reculter le personne ne sont en train de l'art et l'ouverture c'est pour le christian quand quelqu'un vient me décharger d'un fardeau j'ai fait qu'ils ont mis à l'autre c'est pour moi c'est un fardeau aux côtés les engins comme moto ce temps est un moyen de l'une c'est une nécessité c'est jésus qui a marché nous sommes plus à l'époque de jésus oui non si un pasteur marche dans l'arrivée qui a dit qu'il est fou parce que l'allégie ou lui qui prenait un cas même s'il n'a pas l'argent quelque chose sur elle même s'image on lui le passé n'est pas normal son évangile n'a même pas marché un passé qui a marché de dix vaut jusqu'à bidon suivant ce n'est pas l'écouté j'avais envie de l'esprit de pauvreté qui est mal à l'infarcteur l'imposé les mains c'est une nécessité il faut il faut il faut aller à dix vaut en visite parce qu'à même temps que c'est un sens de délivrance maintenant c'est une église et cette church il faut que le pasteur pas de visiter les gens et le frère écouter j'aime bien les gens qui prennent attention à nos besoins le jour au salomon a touché le coeur de dieu par les offrants des mille logos ce jour la durée demande qu'est ce que tu veux c'est la première fois où dieu demande à quelqu'un de le voir moi j'aime pas trop prêcher mais la première fois qu'est-ce que tu veux que je te donne c'est quand quelqu'un a donné à du mille le coste c'est là que la venue la rendue riche plus que tout le monde avant lui et après une personne de ses rachos à nous nos barrières à laisser qu'ils vont balancer mais la plupart de la langue et la bonne montagne se trouve c'est l'ordre du salman qu'ils ont déporté là-bas avec mes chuches c'est pour dire les actions touchées il ya les actions touchent je dis donc que dieu fait disparaître la pauvreté de la visite par par le tif from your life le seul moyen qui fait disparaître la pauvreté mais c'est le donner à lui va te donner l'argent d'aller boire bien c'est ce que tu veux vivre dans l'argent c'est pourquoi oui ton argent qui te donne l'argent pour son nez de contrôler à ce qu'on est là j'ai amen d'offrir que tu te bénisse braver mais que blessure que dieu te bénisse mais que blessure et les actions qui touchent le coeur l'argent ne serait plus dans les promesses je vous en prie ça nous fatigue le c'est le mot ça nous fatigue c'est un ministère à tout la l'action à l'eau sur le maudel dans la région le matériel fait venir c'est de l'argent sur les places et jusqu'à ici sur l'âge bon on peut faire le de sans argent c'est pas possible c'est même pas imaginable c'est non ce n'est n'est pas possible mais qu'ils ont fait qu'ils ont fait qu'ils sont vous nous inviter quelque part comme vous dis voyez c'est qu'on doit vous devez payer pour passer c'est normal on n'a pas encore des cas on n'a pas encore beaucoup de choses mais vous devez mettre la poche l'évangile l'évangile est gratuite on presse est gratuite mais l'évangile 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 c'est l'âge le frère n'a pas prié vous dit non ça vient de descendre un mot au pied de la montagne mais là j'en allais voir le libanais on n'a pas du libanais non c'est le pasteur philippe là qui est au ministère du prophète crassois tout le bas il est là il est honnête on est sûrement le divan a tendu sa main il y avait cinq mille francs qui manquait ils sont venus me voir et le libanais dit enfin je les ai mis le frère et pas vous donne pas les papiers d'un mot est venu il y a des idées d'autres événements qu'il y a des idées d'autres événements qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils les frères qui sont venus et comme je n'étais pas au mariage j'ai eu un pas de bâton de passeur il avait un pas de bâton de la femme de sac comme un bâton et puis un peu la donneur c'est quand ils font pas ce que je te dis c'est mon cadeau quand la femme a versé le patron sur la paix de jésus c'est qui dans la bible, on parle de ça dans la bible quand quelqu'un fait du bien il faut prendre en parler il faut dire ça il faut dire on a plus besoin de ça c'est vrai que vous venez si vous nous déposez vous ne vous pas nous avons fatigué les sorciers vous ne vous comprenez vos troubles vous ne vous comprenez la sauce grand gombo du moulin vous ne vous comprenez la sauce grande gombo du moulin est la sauce grette où vous avez été délivré Amen donc Dieu te bénisse Dieu te bénisse je vais vous remercier les gens ont un décile on ne peut pas compter on ne peut pas compter non si je faisais église j'aurais la meilleure grande l'église d'Abidjan moi je suis convaincu de ça la meilleure grande la meilleure grande l'église d'Abidjan il y a beaucoup qui t'a besoin de l'église d'Abidjan si je vois l'église d'Abidjan si je pouvais dire c'est un ministère je devrais avoir tout le monde c'est un ministère c'est un ministère on fait des prières pour toi on t'aurait dans une église va prier quelque part mais en même temps il faut penser à l'œuvre c'est aussi l'œuvre de Dieu ici voilà c'est aussi l'œuvre de Dieu donc merci beaucoup que Dieu te bénisse abondamment ta maman qui bloque ta vie elle va te laisser ta maman c'est Dieu m'a beaucoup parlé de toi vous avez conduit quand Salomon a donné une offrande à Dieu Dieu a une vision c'est ça Dieu a vu à 20 ans on ne connaissait pas les mystères quand les gens pensent que je donne je sais comment toucher le cœur de Dieu quand tu tournes à un pauvre c'est ça que moi il y a une femme qui vient elle la sucette donne-moi l'argent je dis moi tu es malade ou bien tu suches tu es dans toutes les facultés il y a que dans l'argent la mendicité c'est un péché parce que la bille déclare que l'homme travaillera à la sucette de son pro quelqu'un qui n'a pas de bras qui est un valide je peux comprendre tu es dans une bonne année 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 pour avoir c'est difficile l'argent Amen Amen donc il y a des actions quand tu donnes à quelqu'un qui a une difficulté son merci là ça touche le cœur de Dieu et j'ai compris que on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans faire du social c'est impossible c'est impossible parce que l'homme a la foi spirituelle et physique c'est ça qu'il y a un homme de Dieu qui n'apprend pas aider les pauvres les veuves et les orphelins c'est un pasteur sorcière il y a des gens moi il peut me faire plaisir frère j'ai pu aller aux Etats-Unis il me fait plaisir acheter les voitures que je veux je peux acheter Maserati je peux acheter Porsche Cayenne je peux faire cotiser aux gens pour me faire acheter la voiture toutefois que je suis dévoilé d'autres me disent on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas aider les gens les gens on ne peut pas les enfants aujourd'hui parce que notre ONG qui est la fondation pour faire croire pendant 3 ans on a réfléchi dans la région des enfants en difficulté si nous ne font pas sortir des difficultés d'ici 15 ans nous allons avoir des problèmes ici à Digo il faut les équiper par l'école donc on a décidé chaque année de scolariser les enfants nous le faisons nous n'entendons rien de l'Etat nous n'entendons rien des gens sur notre agent pour scolariser les enfants mais en même temps il faut s'occuper des orphelins parce que moi j'ai été orphelin je sais ce qu'on appelle affection quand l'enfant n'a pas vécu n'a pas tourné l'affection il est toujours frustré partout il devient danger dans un foyer si je ne m'avais jamais demain il n'a plus pour la société donc il faut les amener dans un endroit pour les apporter accès à l'affection les éduquer c'est ça qu'on a construit l'enfant pas pour faire du mari c'est ce qui en nous qu'on produit l'amour quand tu es amour tu produis l'amour tu peux produire c'est ça le diable n'aime pas le diable n'aime pas alléluia je sais qu'on a décidé d'aider l'amour quand quelqu'un se met à soutenir pour la radique que Dieu se bénisse je l'ai fait sentir ma corne tout à l'heure parce que ma corne elle ne me sent pas comme ça la corne c'est un bon de force c'est ce que ça ne l'a pris pour aller voir David la consécration de Sahel c'était le fjord de lui dans un pot dans un pot dans un petit plastique et puis il y avait de lui dedans il a perdu le trône mais la corne c'est symbole de force parce que quand tu touches mon cœur tu touches le cœur de Dieu je suis à l'image de Dieu Dieu on ne le voit pas le prophète a trop de l'argent je dis mais qu'il y a trop de l'argent qui a plus de l'argent qui le professe c'est pas Dieu pourquoi on envoie offrande à l'église pourquoi vous ne laissez pas l'église vous passez vous offrande là vous avez ça pour un pasteur c'est vrai que le pasteur prend mais c'est à Dieu on envoie on se met pas dans la terre c'est un homme qu'on envoie à l'or et l'argent pour qu'on lui donne à l'église we're giving it to Amen to God Alléluia les bénis ils continuent de faire des offrandes de soutien bénis le camp béni ils continuent la quête privée ils continuent de demander l'argent pour son ministère les renards banqués continuent de demander l'argent pour leur ministère mais nous nous sommes dans les villages nous avons besoin plus de soutien on a laissé l'habitant tout le monde veut que je ne reçois l'habitant on ne m'a pas affecté l'habitant mon patron m'a affecté l'habitant pardonnez mon poste on m'a affecté l'habitant je suis affecté l'habitant chacun a son poste j'ai pris ma voiture nous avons prié pour lui ici nous sommes allés à cause de lui à Grémien pour poser les actions prophétiques quand il était attaqué il m'a reçu en privé chez lui à la maison je parlais avec lui frère quand tu rencontres un oeil de Dieu Dieu change Dieu change ton identité il change ta vie le jour il m'a rencontré en privé il a appelé le président ce que je veux recouvoir le prophète parce qu'il m'a fait des grandes choses je l'ai reçu il m'a reçu en privé je parlais en revanche je lui ai dit je te porte dans mon coeur parce que tu as pu tuer de tout mais la profession ne veut pas sortir amen il m'a appelé il m'a appelé je suis content j'ai dit un prophète on le reconnaît au travers de la prophétie amen Dieu m'a appelé je suis convaincu de mon appel j'ai dit il m'a appelé j'ai prophétisé ça c'est comme ça Dieu a donné avant la fin j'ai donné il est content Dieu l'est tiré Dieu va bénir cette ville de Divo Dieu bénira cette région de Divo on n'a pas besoin d'être à Bidjan pour être béni les endroits condiminés par la chancelerie là où la grâce le péché abonde la grâce sur la barre cette ville sera transformée par Jésus-Christ cette ville sera transformée imaginez l'autre mère c'est lui qui a le berger depuis du mai toutes les villes de Côte d'Ivoire donc imaginez là-bas on dit la charité vient l'en donner comment ce n'est pas qui est malade à aller nettoyer chez son camarade pendant que sa maison est sale parce que des mêmes ont dû rappeler ça on sait qu'on a encore du voir ici tu avais pu jeter des infrastructures oui on fait sauf la moto que ce soit béni petit prends la moto montre tout le monde qui tu sais fait nous te bénissons Seigneur notre Dieu je remercie encore pour cette moto nous te prions que ça puisse vraiment servir à l'avance de l'oeuvre au nom de Jésus Christ Seigneur notre Dieu merci notre Dieu je veux que ton serviteur puisse vraiment l'utiliser pour l'utiliser pour l'oeuvre Seigneur bénis-le au nom de Jésus qui j'ai prié Amen très biensoir je suis aussi tout là-bas puis chez vous c'est qu'un chapeau même je suis très efficace c'est encore dans le bureau elle dit tu sais je ne connaissais pas tu devais venir à Lyon bon ça a été reporté j'ai décidé de venir je suis venu mais ce qui m'a plus touché dans ton ministère c'est l'aide que tu as faite aux enfants elle a dit tiens ils ont venu 400 000 francs j'ai dit j'ai dit au compta de vin viens pour l'agent mais c'est pas pour moi que Dieu te bénisse que Dieu vous bénisse on ne pourra pas aussi citer le nom de tout le monde mais beaucoup ont participé sur la construction de l'orphelinat beaucoup nous ont soutenu nous avons besoin de soutien là où nous sommes aujourd'hui nous avons besoin du matériel de finance si nous avons tout il y a l'action jette-moi dans un village les sorchers me rendent témoignage ils vont savoir qu'il y a l'argent de rentrer dans le village je suis en train d'étudier avec Dieu j'ai trouvé la formule pour comment que l'action fait vous savez écoutez qui montre un pharmacien faut prendre temps faire des scènes antibiotiques qui demande ça moi je ne sais pas quand vous priez qu'est-ce que vous demandez à Dieu moi il y a des choses que vous demandez à Dieu parce que comme un pharmacien il sait que telle chose peut soigner la tuberculose il dit dans ça de qui cette formule il va il prend donc moi je dis à Dieu la formule où on met dans un village quelque chose et puis si on a initié un enfant de plus il est bébé le dis si les sorciers il met donne-moi cette formule je l'ai déjà obtenu il y a les choses je travaille avec les rabbins juifs j'ai étudié ça je suis un matin j'ai vu d'autres formules je dis que maintenant ça va marcher j'ai attrapé et puis on finit la sorcierie du village quand je passe c'est fini je vais chercher un fétiche tu meurs j'ai trouvé la formule dans 2017 on essaie quand on découvre une anti-bioty on y a des pobages dans le premier village vous êtes moi vous êtes moi vous voyez c'est un dosage c'est la formule qui a trouvé avant non on prend les gens ils passent elle les prend ils passent non maintenant tu mets non c'est la partie comme on l'a ah mais cher un sorcière du super lui même nous pour qu'on les délivrer venu manger comment un délivré tu le cherches pour le manger alléluia non cette année ça va chauffer ça va chauffer cette année donne moi du temps pour me reposer laissez-moi mais les patos les finis janvier janvier mais le week-end je suis là pour travailler je suis là laissez-moi les états-unis j'arrive je suis là je suis là je suis là je suis là vous m'avez montré vous êtes bien ok j'arrive cette année je suis là pour les parler c'est la série des miracles vous a assisté ce sera que le jeudi prochain le jeudi et le vendredi tous les membres du ministère d'y vous Zaroco nous nous retrouvons ici pour un jeune déjà vendredi mercredi soir nous sommes déjà ici jeudi commençons et vendredi pour prier ensemble pour les différents croisades tu as compris mercredi soir tout le monde est ici nous allons lancer jeudi jeudi vendredi jeudi jeudi et vendredi jeudi nous coupons vendredi soir à 18h nous allons prier pour nous même nous allons j'ai ou moins nous allons prier pour nous même nous allons nous tester entre nous si ça peut aller et le 27 nous avons une grande veillée nous lançons une veillée le 27 à Zaroco une grande veillée à Zaroco tout le monde sera dans Zaroco par la grâce de Dieu Amen le 27 à Zaroco nous allons aller installer le pasteur 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 vous, messieurs. Bonne heureuse année. Bonne arrivée. Je vais appeler, je vais vous bénir. Vous bénir, on va faire l'heure de Dieu. Tu dis, tu as appeler nous. Viens aller travailler. J'étais surpris. Je dis, viens. Maintenant, tu seras le pasteur titulaire de Zaron. Amen. Voilà que Dieu te bénisse. Tu dois rapprocher tous les enfants de moi. Je dois tous les rapprocher de moi. Et ça, c'est important pour le ministère. Il faut les aider. Il faut les aider à vous. Donc, le 27, nous aurons une grande veillée. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité à s'enveiller. À s'enveiller le 27 de ce mois, ventredi, à Zarago. Nous serons à Zarago, par la grâce de Dieu. Mais jeudi prochain, et ventredi, nous l'avons déjà débrouillé, le déjoucet pour le ministère. Ce mercredi, là, cette semaine, là, ce mercredi soir, nous commençons déjà un programme. Là, ventredi, jeudi, ventredi, je ne sais, voilà, pour nos différents programmes. Nous avons déjà les équipements. On a vu notre drone s'élever, les gens les arrêtent en peur. C'est qu'elle soit. C'est qu'elle n'a pas. Sa fille, c'est comme caméra, c'est le drone. Donc, aujourd'hui, là, on a des images partout. J'aimerais ça des États-Unis. Un grand coucou aux frères et soeurs des États-Unis qui sont venus. Donc, on a vu nos appareils, nos appareils sont là, on a des grands microchés, on a des appareils. Nous sommes en train de retoucher tout pour sortir. Et la sortie, c'est dans le mois de février. Tout le mois de février est consacré à la croisade. Il faut que nous evangelisons nos parents. Je suis trollé en Europe deux mois, deux ans en Europe, aux États-Unis. Maintenant, il faut qu'on evangelise aux parents et nous allons au cœur de la sorcellerie. Si vous pensez qu'il y a un point où il y a la sorcellerie, invite le maréchal. Voilà, s'il y a la sorcellerie dans un coin, j'ai eu la formule. Aller au secrétaire, je vais vous montrer comment le prophète arrive là-bas. Vous avez rempli les papiers parce qu'on arrive là-bas avec les conditions. Donc, les conditions et puis on va arriver. Amen. Voilà que Dieu bénisse. Alléluia. Cette année, nous allons évangéliser. C'est une année d'évangélisation. Parce que les gens, on ne les affronte pas. On ne les affronte pas pour dire non à la sorcellerie. Donc, eux, ils se posent. Ils se posent dans les villages. Et nos parents du village ont perdu. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Invitez-moi. Invite-moi. On dit, chaque fois sont caïmans. Ils sont caïmans. Invitez-moi. Qu'est-ce qui est dangereux? Amen. Maintenant, ce que je dois avoir comme action prophétique, Je dois parler de la prophétie. J'ai eu ça. C'est tout. Qu'est-ce qu'on prend pour dire non ? Il a pris trois pour des vignes. C'est parastamore. Ça sera une migraine. C'est quoi il a mis des lentilles? C'est pas. Mais ça sera une migraine. Là, il a fallu. Moi, c'est ce qui est pris. Je suis arrivé au mystère. Je suis arrivé au mystère. Je veux comprendre les choses cachées. Quand tu comprends les choses cachées, parfois des vignes. Je vois les anges. Je vois les anges. Je vois ça. Je vois les vis-à-vis. Il y a des choses qui... Les cris de plantes. Les cris des oiseaux. C'est des choses qu'ils demandent à Dieu. Vire les oiseaux louent Dieu. Ils louent comment? Comment peuvent les oiseaux demander ça? Il y a eu la formule de... Comment... Unis avec eux. J'ai eu ça. On parle pas beaucoup. On va entendre. C'est fini. Vous allez voir comment a commencé la croisade. J'ai commencé à renoncer ça. J'ai dit, je vais lui vous enterrer les sorciers. Parce que la sorcierie, on danse depuis le vent. Dans ce qui est fœtus dans le vent, ce qui vient de faire, ça va avorter. On n'a plus besoin de la sorcière sur le territoire. On a besoin des gens intellectuels qui vont nous faire des avions en 45 minutes pour aller à Paris. On n'est pas d'une et faire six heures dans le vent. Ça nous fait peur souvent. dans les zones de tubulence, on tremble. On a peur. On se demande si on va arriver. On descend à Paris. Après, je crois qu'à parler quelqu'un qui va vous dire la vérité. Quand ça rentre dans les zones de tubulence, tu te dis, bon Dieu, vous pouvez faire 45 minutes. Vous pouvez ça. 30 minutes. 30 minutes, tu fermes 15 jours, tu n'as pas eu. Vous pouvez passer 40 minutes. Nous, c'est fatiguant en France, quand c'est en France, 6 heures, en France, 6 heures, 7 heures du temps. Oh, vous pouvez prendre 30 minutes. Bon, c'est ça que vous avez fait maintenant. Laissez-en faire de la nuit, là. On n'a plus besoin de ça. Faut que vous partiez à la NASA. Maintenant, on va vous revenir à la NASA. C'est la vérité. Vos connaissances, vous devez donner ça aux gens. Voilà. On a bien le ça. Combien les gens ont fabriqué avions? Vous avez des connaissances? Vous allez voir mes messages. J'ai tout attaquisé tout au palais de mystère. Amen. Donc, j'ai trouvé comme on fabrique. j'ai trouvé la solution et je n'en rache pas et j'ai fini. J'ai pris ma verre. Si tu es dedans, on t'en compagne. Voilà. Et pour vous se déroule. Qu'est-ce que vous adressez à Dieu? Il y a les choses où il faut souvent réfléchir. Vous dites, comment tu as fait vous donner la formule de temps? Il y a le moment avec sonné avec la connaissance de la plante. Ce n'est pas démoniaque. Elle s'affecte un plan, ça soit un coco, ça soit un bobo-douman, ça soit un... quoi encore? Tout. Ça vient tout. C'est Dieu? Oui, c'est comme ça. Moi, je suis dans mon domaine. Donc, je dois exceller dans mon domaine. Ça dit, dans mon domaine dans lequel je suis là. Je dois aller très loin en fait. Si il y a une formule qu'on a inséré, vous savez que le paludisque est là. Chaque année ou chaque deux ans on change de médicaments. Justement, on n'est fait plus jeter. vous voyez les médicaments au premier avant, on ne trouvait plus ils ne savent plus. Parce que le paludisent le virus là, il ne va pas le rendre d'or. Oui, c'est fini quand tu as ça, ça vient. C'est quand il s'est réveillé, tu te dis, tu vas être là, tu es mort, tu es mort, tu es mort, il ne s'est réveillé. Il ne s'est réveillé. quand il s'est habitué un médicament, c'est fini. Ça, le moyen plus. Donc, ils ont trouvé un médicament qu'on appelle artifant. 3 médicaments en sang qui tient, qui fait dormir le palais. pour ça, nous ne pouvons pas atteindre un médicament. C'est un médicament. Ok. Nous avons trouvé la formule. Je n'ai pas trouvé la formule. Je vous ai bien dit mon français. Chacun réfléchit dans son domaine. Il y a des gens qui vont créer un avion qui fait 4 ou 3 heures et réfléchit toujours à ça. Ils ont fait si je sentais de réfléchir, comment je vais réduit, comment faire deux heures. Je vais réfléchir. Moi, j'ai réfléchi chaque jour. Dans le trouver. My flight. I'm through it. I'm thinking. Vous êtes moi et moi, c'est la solution. C'est fini. J'ai deux nuits seulement pour suffire. I have just two minutes to finish. Amen. Que Dieu bénisse. Dans cette année, nous aurons le croisade. Le mercredi 15 février, c'est l'ouverture de l'orphelinat. 15 février, 15 février, officiellement de l'orphelinat. Nous continuons l'attendait d'un village. Des dons, des dons, des dons, des dons, on commence et j'affine des mœufs. On a fini des mœufs, des cuisiniers, des jouets des enfants, le prison de l'enfant, et puis, des assiettes à manger, le site, le mercredi 15 à soleil une journée porte ouverte. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très grand. Les gars de l'espace, les enfants, les couchettes. nous sommes en train de travailler à filer un médecin de la ville à l'orphelinat. Il y aura un médecin qui va venir suivre les enfants. Au sein de l'orphelinat, on va engager une aide-soyante qui sera engagée dans l'orphelinat. Une aide-soyante. Un éducateur ou une éducatrice de l'école pré-scolaire, les deux, elles seront là. Mais l'orphelinat n'est pas une école. Nous sommes déjà, j'ai déjà commencé à avoir contact avec les écoles ici. Ils vont partir fréquenter. Mais quand ils reviennent chez nous, nous leur donnons une bonne éducation. Éducation civique. D'abord, respecter les symboles du corps du roi, de la nation. Pour ne pas que demain prendre l'exemple pour être de rébelles. Il faudra expliquer le drapeau ivoire et ça veut dire quoi. Un bon patriot et ça veut dire quoi. Il faut commencer à l'éduquer maintenant. Il faut commencer à dire qu'on n'éjecte pas à terre les feuilles. On ne jette pas. Il faut commencer à leur éduquer. Si tu vois quelqu'un jeter ton ami, il faut lui dire de prendre. C'est qu'on s'en va éduquer. Parce que l'éducation c'est un bas âge. Il faut commencer. Et puis on va commencer à éduquer l'obéissance à Dieu. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, tu vas respecter l'être humain bien sûr. Donc c'est tout ce qu'on va essayer de faire. Et puis l'orphelinat il a fait en mettre une ONG. Nous allons aller chaque mois dans les différents campements et villages voir la situation des enfants. Qu'il y a des enfants qui sont un peu malades c'est vrai qu'on prie pour eux. Mais on mettrait un médecin les petits soins. Parce que la vraie maladie dans les villages c'est le verre qu'ils nous les vendent. Ils élèvent les verres. C'est devenu comme un accordant mais un caillard. Tu lui donnes deux kilos de riz. L'enfant vide ça. en 15 minutes et il pleut avec des mangos. Et la maman elle n'est pas inquiétée. Ils pleinent. La sienne est là. Parce que les veines qui les lait l'on le vend là. Et ils prennent 4 euros 70% de la vitamine puis ils prennent en prison. Ils n'ont pas le temps. Parce que l'eau les gens de Marougo il y a des parasites ils détendent. D'ailleurs mais notre eau de robinet c'est bien sale. Et notre eau de robinet est douré. Amen. Vous savez que moi il boit c'est pas malin il boit autre organe. C'est pas malin parce que les égouts que je vois un peu souvent quand ça vient c'est sale. J'ai décidé de prendre organe chacun sait comment il protège son corps. Donc imaginez-vous quelqu'un qui aime l'enfant du campion qui boit de marigots d'abord il y a la maladie. Donc on va essayer de voir ça et puis comment habiller les enfants et puis comment les scolariser aider les parents c'est tout ça l'ONG ça prend les enfants en charge. Donc merci de nous soutenir merci de soutenir l'ONG on aura besoin d'un mini-car pour la vie de Divo on aura besoin de véhicules parce qu'ils ont sillonné on aura besoin des médecins déjà on va commencer à faire des démarches des médecins qui sont affiliés au ministère à la fondation nous allons faire des campagnes parce qu'il y a des enfants pour 500 franchement sont en train de mourir oh c'est la venue des maires celui que vous délivrez aujourd'hui peut être la prison de la république demain pour vous que tu mets quelque chose dans sa tête amen donc le vertu sera le 15 on aura l'occasion de vous expliquer l'ONG tout ça amen mais d'ici le dimanche prochain on vous donnera la date de tous les villages ou les endroits où on aura le croisade le dimanche prochain parce que la rencontre de ce mec jeudi et vendredi avec toute l'équipe de la croisade le ministère nous aurons une date exacte pour donner et le dimanche prochain nous allons annoncer nous serons là nous serons là dans le monde après le croisade bien sûr je vais attaquer l'Europe et l'Europe je parle pour deux mois en Europe je serai par la grâce de Dieu à Madrid ça sert à l'Espagne Lyon Toulouse Grèce Milan je serai en Italie cette fois-ci à Milan en Grèce en Toulouse Lyon et Madrid et quand j'ai fini l'Europe c'est maintenant qu'on va aborder le sujet des Etats-Unis et cette année je serai au Canada la semaine le dimanche prochain je vous donnerai le numéro de celui qui attendait préparer ma venue sur le Canada à Montréal je serai à Montréal par la grâce de Dieu pour une grande croissage de démonstration à Montréal Amen voilà que Dieu bénisse Alléluia voici un peu les annonces voilà les annonces que Dieu bénisse il y a quelqu'un tu es venu c'est comme une batterie en charge quand vous l'utilisez ça c'est décharge donc vous prenez le sou vous allez voir nous allons vous montrer le retour ici cette année-là franchement nous allons beaucoup évangéliser voilà que Dieu bénisse que la gloire est au Seigneur Amen nous allons écouter le témoignage de certaines personnes 조ire nous avons nous avons la� la la il l la l la 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Justement, juste après la prédication. Nous allons écouter la parole de Dieu. Seigneur, merci pour cette grâce, Seigneur notre Dieu, pour ta parole. Nous voulons te glorifier. Oh, nous voulons te glorifier, Seigneur notre Dieu. Gloire et honneur, tu reviens au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème, les étapes vers l'élévation. Nous voulons que Dieu nous élève, n'est-ce pas? Nous voulons que Dieu nous bénisse. Il y a des étapes conduits à l'élévation. Ça va, madame? Vous avez vu en France, j'ai bien mangé chez elle. L'état vers l'élévation. Nous allons voir les étapes vers l'élévation. Parce qu'il faut savoir des signes. Parce que quand Dieu va vouloir être béni, il y a des signes qui annoncent l'élévation. Il faut les connaître. Souvent, ces flammes ne connaissent pas, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Quand Dieu doit élever quelqu'un, il y a des signes qui s'annoncent. Il y a des signes. C'est ce qu'ils ont essayé de voir par la grâce de Dieu. Vous allez comprendre que si vous vous retrouvez dedans, l'élévation est plus loin. Dis Amen. Si vous reconnaissez les signes, l'élévation est plus loin. Quand vous voulez prendre, pour ceux qui sont empaillés, bien sûr, quittés, les lords, les services, les signes, quand il y a des noms, quelque part, il y a des signes. Mais ça, les gens faillent, tout ça, il y a des signes. Ah non, ici, là, il y a des lords. On est convaincu que si on est créé, on va voir des lords. Il y a des signes. Quand tu veux penser du diamant, il y a des signes. Et quand tu peux aussi mettre, qu'on appelle le cacao en terre, on reconnaît la bonne terre. On se convaincu que chômage, il y a des signes. Vous reconnaître aussi l'élévation de Dieu. Il y a des signes. Nous allons essayer de voir. Prenons la parole de Dieu. Écoutez très bien la parole. Vous allez voir beaucoup de choses. Parce que Dieu veut élever chacun d'entre nous. Il n'y a pas quelqu'un qui est épargné dans l'élévation. C'est parce qu'on ne sait pas. On ne connaît pas. On se plaint. Et Dieu arrête le processus. Dieu arrête le processus. Parce qu'on ne comprend pas. On commence à se plaindre. Et Dieu arrête le processus. Nous prenons la parole de Dieu. Dans Genève, le chapitre 37, nous allons comprendre beaucoup de choses. Amen. Frère, pour quelqu'un qui est Dieu, doit élever, la personne doit traverser des choses. La personne doit traverser des choses. Il n'y a pas suppris qu'on a nommé le même ministre. Parce qu'à la veille de la nomination, ils sont brûlés son hôtel. Ceux-là, les gens disent ils savent ça. Ils sont allés brûler sa fête. Ils ont tout détruit dans sa fête. Il y avait le restaurant de son frère. Tout ce qui appartenait au bain récit était tout saccagé. Il y a eu des points. Ils ont posé la question. Pourquoi ? Je vous comprends. Pourquoi c'est ça ? Pourquoi c'est ça ? Pourquoi c'est ça ? Pourquoi c'est ça ? Parce que c'est la politique. Amen. En une semaine après, on dit que le maître... Il y a des choses qui nous arrivent, qui nous annoncent, c'est les signes, qui nous annoncent la puissance de Dieu, qui nous annoncent la gloire et l'élévation. Tous ceux qui ont accédé à la tête d'une nation, il y a de leur histoire. Ceux qui ont été accédés à la tête de la nation ivoirienne, il y a de leur histoire. Comment ils ont commencé ? Comment on les a vus bander ? Comment ils ont été insultés ? Comment ils ont été humiliés ? Jusqu'à ce qu'ils prennent le trône. N'est-ce pas ? Ils accèdent au trône de la nation ivoirienne. C'est comme ça partout. Pour accéder à un trône, pour accéder à une élévation, il y a des choses douloureuses que tu dois vivre. Amen. Alléluia. Tu dois ressentir tout ça de coups. Tu dois ressentir tout ça de coups, frère. Sauf que, frère, ce n'est pas n'importe quelle plante qui pousse en bordure de la mer. Ce n'est pas n'importe quelle plante. C'est celui-là, la plante qui amortit bien le vent. Parce que quand Dieu va t'élever, il va y avoir des vents qui vont venir te secouer. Tous ceux des vents te secoueront. Tous ceux des vents pour rendre ton cœur flexible. Ça veut dire, contact. Ça va ? Tu es arrivé en même position. Ça ne te dis rien. C'est là que Dieu dit oui. Lui, il est prêt. Passer de retour. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle plante qui pousse en bordure de la mer. C'est la plante qui peut amortir le vent, la tempête. Vous allez écouter la parole de Dieu. Génère le chapitre en 7, partie du verset 6. Écoutez bien la parole de Dieu. J'ai mon premier message de la nouvelle année. Genèse, chapitre en 7, à partir du verset 7. Joseph eut un son. Alléluia. On dit, Joseph eut un son. Lorsque tu vois un son, lorsque tu vois un rêve, le rêve, l'élévation, le rêve, l'accomplissement, quelque chose se passera dans ta vie. quand tu es un rêve de l'élévation, quand tu es un rêve de gloire, pour des familles, de pauvres, tu as provoqué des difficultés, tu as provoqué des choses, parce que les choses vont venir. Le rêve de la gloire, le rêve, le rêve de la bénédiction, suicide des choses. nous en a écouté. Quand Joseph a eu un rêve, il a dit ce qui s'est passé en Detroit. Joseph eut un son. Joseph eut un son. Et il le raconta à ses frères. Et les membres ont compté ça, les frères. Qu'il le haït encore. Ils ont fait quoi? Ils l'ont haït. Frères, quand tu vas commencer, un homme qui doit être élevé, il doit être haït. Ça fait partie de l'élévation. La première action, les gens vont être haït. La première action qui va se produire, les gens vont être haït, et tu seras, fustés. C'est là que tu vas le regarder des citoyens. Dieu soutient ceux qui sont isolés. Dieu soutient ceux qui ont plus de force. Dieu soutient ceux qui sont méprisés. Dieu soutient ceux qui ont ma traite. Quand Joseph eut un son, tu es haït. Si tu es haït, c'est le signe et la gloire. Tout le monde n'a pas besoin d'éternir. Mais quand tu vas commencer à éternir, ils vont t'haït. C'est là où se trouve le sucre qu'il fait la paix. Quand quelque chose est sucré, ça a tiré la paix. C'est là, il est habitué. C'est le signe. Il dit que tu es bon. Et si tu es bon, il est vraiment habitué. Et parce que c'est bon, car il ne peut pas vous abitre. Il l'a dit. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe et voici ma gerbe se leva et se tente de boue et vous geste l'entoureur et se prostère divane. et balle down to my shield. His brother said to him, Est-ce que tu regneras sur nous? Ça veut dire que tu vas regner. Il ne veut pas regner. Il ne veut pas regner. C'est ça? Is it? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils ont compris. Est-ce que tu nous gouverneras? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il est haït encore davantage. So they handed him even more. Amen. Because of his dreams, ils connaissent ta valeur. C'est pas parce que tu es haït parce que tu es haït, 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 Ils ont peur. Ils ont peur. C'est la peur. C'est la peur. Qui fait tes haït. Tu n'es pas comme eux. On ne peut pas éteindre les choses. Le fait qu'il faut être en toi des qualités, il faut commencer à taillir. Quand les gens commencent à taillir, c'est ainsi. L'élévation. Pas parce qu'on taillit, c'est quelque chose. They are hating you because you are bad. Ce genre de personne. Il n'y a rien fait. Et puis les gens te haït et tu ne comprends pas. And people are hating you. Tu ne peux pas comprendre. Parce qu'il y a quelque chose de bon en toi. Le monde n'aime pas les bonnes choses. Le monde rejette les bonnes choses. C'est parce que j'aime bon en toi. Parce que tu n'aimes pas les mêmes choses comme eux. Le monde voulait manger des gens corrompus. Ceux qui mentent, ceux qui sont mauvais, tu n'es pas comme eux. Ils n'ont pas la dame. Ils n'ont pas la dame. Il y a eu encore un autre songe et il le raconta à son frère. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune, et onze étoiles et prostenaires pour moi. Il le raconta à son père et à ses frères et à ses frères. Son père le répugnait. Il lui dit, que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions ? Je pense que le verset 19 va avec le verset 19. On va essayer de voir un peu. Ils se disent l'un à l'autre. Voici le faisant de songe qui arrive. Vous comprenez ? On dit, voici le faisant de songe. Here comes these three men. Ils sont convaincus que c'est lui. Ils sont convaincus que c'est toi. Ils sont convaincus que c'est toi. Mais là, la machine va se mettre en place. Venez maintenant. Tire-le. Ils vont vouloir le tuer. C'est vrai. Quand les gens se liguent contre toi, quand les gens se liguent contre toi, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon. Parce que Dieu veut te bénir. Il dit, tuyons-le. Ils vont vouloir tuer ça. Ils vont vouloir empêcher ça. C'est la stratégie de la sorcellerie. La sorcellerie n'aime pas faire des bonnes choses. Donc sa stratégie, c'est de tuer. C'est de détruire des bonnes choses. Donc dis-toi que c'est parce que tu es bon. Que les sorcelles t'attaquent. C'est parce que tu es pauvre. Qu'ils cherchent à te tuer. Le signe. Le signe. Ils vont chercher à te tuer. Allons-y. Let's go. Ruben a entendu cela. Et il le délivra de leur main. Il dit, ne lui botons pas la vie. Ruben leur dit, Ruben? Ne réponds des points. Des sang. Jetez-le dans cette scène. Très bien. Qui est au désert. Et ne mettez pas la main sur lui. Amen. Le premier, 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 le deuxième signe, le deuxième signe, c'est quoi? Ils l'ont entendu, les rejets, l'ont jeté. Frère, comment vous comprenez? Quelqu'un qui doit élever, il va l'avoir sous la tête. Il va l'avoir jeté sous la tête. Sous la tête. Ne soyez pas, ne soyez pas surpris s'il y a des actions qui se mettent contre toi. C'est un contrevent. Tu as l'impression que tu es le contraire de ce que tu penses là qui est en train de t'arriver. Non. Certains étaient préparés à l'élévation. Ils se sont retrouvés dans un puits. Celui qui va être élevé, qui va être en haut, se retrouve en bas. Donc, le rejet. Ils vont commencer à le rejeter. Le signe sur le rejet. C'est arrivé à Jésus. Ils ont haï Jésus. Ils ont rejeté Jésus. Allez, non. Tu donnais à Barnabas. Tu es Jésus. Jésus a connu ça. Quand David voulait t'élever, il a été rejeté. Non, c'est pas du nom. C'est un petit. Ça vient de voir les régaler, mais il y a qui ont dit, mais celui qui est là, il est trop enfant. C'est un enfant, mais ça ne fait rien. Quand il a vu David, il a dit non, c'est lui le roi. Alléluia. Le mépris, le rejet, ils vont te rejeter. Ils vont vouloir te jeter. Tu vas te connaître dans des moments difficiles. Dormir dans les taudis. Dans les endroits brisards. Il a dormi dans un puits. Joseph a dormi dans un puits. Où vous êtes prêts ? Vous dites, ah, je veux qu'il m'est béni. Mais il y a des choses, je suis la bénédiction. Ils vont mal parler de toi. Puis, je poursuis, puis, ils l'ont vendu. Il y a jamais eu un qui n'était pas mort. Pourquoi ? Parce que la main de Dieu est dessinée. Amen. Il y a des gens qui rêvent. Leur rêve, c'est que tu me peines. Leur rêve, c'est que tu me peines. Ils vont tous sur des stratégies. Ça ne va pas se faire. Ils cherchent maintenant des ventes. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Par ses proffres frères. Et la chose des bizarres, c'est que tes amis et tes frères rentrent dans la danse. C'est ça, mais qu'une artiste ceci qui doit compter, ils vont me lâcher. Jésus a donné ça. Les disciples ont lâché. Frères, j'aime les gens qui sont isolés. C'est dans les croix. On maîtrise. Ils l'ont vendu. C'est en Egypte. C'est en Egypte. Ce trois bénis pasteurs. Quand vous pouvez la lecture, ce trois bénis. Quand vous pouvez la lecture, ils l'ont vendu aux ismaélites. Les ismaélites sont les égyptiens. On les a vendus. On l'a vendu aux ismaélites. Ils l'ont acheté. Ils l'ont dit, c'est fini. On a eu faim au rêve du songeur. C'est fini. Son rêve ne s'accomplira plus. Amen. C'est un mensonge. Il y a quelqu'un, le diable est en train de mentir. Le sorcier est en train de se tromper. Pour lui, c'est fini. Tout ce qu'il a fait pour toi, il t'a vu bonder, il t'a attaqué, c'est fini. On n'entendra plus parler de toi, c'est fini. Amen. Il s'est retrouvé dans un palais. Il s'est retrouvé dans un palais. Il est content. Mais dans le palais, il avait un danger. Le monsieur est toujours absent. Amen. Le monsieur est toujours absent. Donc la madame voulait remplacer Potipha. Amen. Elle dit, Monsieur Joseph, tu es tellement beau que, est-ce que tu peux m'accorder une nuit? Joseph dit, ah, il y a des chants, on partage de main, vraiment ça là. I can do it. Pardon, partage-toi. Pardon, miam. Miam, miam. Il prend le même tout ça. Vous ne connaissez pas le fameux. C'est ce qu'elle veut là. Elle va prendre ça dans ta main. Elle dit comme, bon, tu es gentil, je viens de me laver pour mettre la main, ça dans mon dos. Elle va te montrer qu'il y a mes sucs dans le palais. Bon, c'est pour moi, elle brille, non? Je suis bon, ça ne fait rien. Mais te poser. Madame, oui, pour moi, là. Quelle année, elle attrape en même temps? Elle dit aujourd'hui, tu fais ou bien, je garde ton nom. Tu vas choisir. Je vais te laisser. Si c'est le procédé, on dit, mais c'est pas moi qui ai chaud. Quelque chose qui est venu, il s'en me résume. J'ai fait, puis bon, c'est fini. J'étais vite, tu me cherches, j'étais vite, tu me cherches. J'ai fait. J'ai même vu. J'ai bon, tu vois, c'est pas moi. Elle m'a provoqué. Je lui ai donné ça. Mais Joseph dit, non. Le rêve a légit qu'à ça. L'élévation a légit qu'à ça. J'avais la présence de Dieu dans son cœur. Donc, l'humiliation. Fais. Si tu veux élever, ils vont t'humilier. Ils vont t'humilier. Ils vont gâter ton nom. Elle a gâté le nom de Joseph. Elle a traité de n'importe quoi. Innocent. Jésus qui était innocent. C'est lui qu'on a tué. Elle a laissé Barnabas, le criminel. Et les gens ont tué. Tuez-le. Tuez-le. Ils ont gâté le nom de Jésus. Si tu veux élever, ils vont gâter ton nom, frère. Ils vont gâter ton nom, frère. Qu'est-ce qu'on n'a pas attendu? On a soutenu le maire. Moi, je ne suis pas politicien. Mais quand quelqu'un fait un bon travail, mon frère, il fait un bon travail. Si tu ne le connais pas, tu es un sorcier. C'est un sorcier qui ne lui connaît pas un bon travail de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Mais tu l'as élevé. Il ne faut pas être étonné si les gens t'insuitent. Ils ont gâté son nom. Je te dis, je ne comprends pas. Il n'a rien fait. Mais il s'est retrouvé dans la prison. Dans l'ignation de la plus totale. Il a été humilié. C'est là-bas que Dieu l'a élevé. Quand vous allez commencer à voir ceci, les gens ont commencé ça s'est ligué contre voix. Vous, vous commencez à vous haïr. Vous commencez à vous rejeter d'un complot pour vous nuire, vous humilier, saluer votre nom. Vous devez comprendre que l'élévation n'est plus loin. Que l'élévation n'est plus loin. Quand m'a reçu à New York, ils m'ont salué pour ça. Les gens parlaient mal de toi, telle personne, telle personne parlait mal de toi. Mais nous avons amené nos enquêtes. On en trois mois. Je ne sais pas. que l'élévation Toi, tu dois prendre les décisions des nations. Je n'étais pas là. Les gens qui étaient suivants du délévé, laisse-le parler. Lise à quelqu'un, laisse-le parler. Continue. Amen. Un broussin. Un village. Et c'est retour à l'ONU. On te fait sortir tout ce que tu as fait sur toi, ton CV, tout. Et ils ont donné tout ce que tu as fait Maintenant, ils savent tout ce que tu as fait. 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 Ce n'est pas les chrétiens. Ce n'est pas les pasteurs. On te protège. Ils vont. On doit te protéger. On doit t'aider. Frère, laisse les gens parler. L'exil de la gloire, de l'élévation. Il y a la haine. L'année de l'année de l'année, je n'ai pas compris pourquoi. Les gens nous ont dit comme on ne suit jamais quelqu'un. Comme on ne suit jamais quelqu'un. Tout ce que les gens pouvaient dire, ils ont dit. J'ai fait quoi ? J'ai recommené mon soir à Dieu. Mais à la fin de l'année, là où le papa n'est jamais rentré, le maman n'est jamais rentré, ou elle ne peut pas rentrer. Moi, je suis rentré là-bas. Jusqu'un d'autres me dit que le prophète Crassot, il ne va plus voyager. Aujourd'hui, là, aucune ambassade sur la terre des hommes ne peut le viser. Le visant. C'est signé. C'est signé. Et c'est signé. Laissez les gens parler. Dieu a le ténémeur. Si vous voyez que les gens commencent à vous haïr, si vous voyez que les gens commencent à vous rejeter, à vous humilier, Dieu sera là pour vous élever. Amen. Dans le chemin de l'élévation, il y a l'humiliation. Il y a l'humiliation. Il va te rabaisser. Il va te rabaisser. Il va te rabaisser. Il va te rabaisser. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ? Oh, il est faux prophète. Ça, c'est chanson de pulmose. Il est un vrai prophète. Il a fallu de Satan, bien sûr, pas tout le monde. Satan. Amen. Quand je suis rentré aux états, j'étais en limousine. J'ai dit, villageois d'un limousine. Il va m'envoyer. Il y a du mozine. Hein ? Encore en 30 ans, j'étais en limousine. Puis quand je me coupe là, je bois un peu, je fais mon petit malin. Tu peux. Fais ! Tant qu'on t'a pas jeté, rabaissé. Dieu ne délivrera jamais. Parce que quand Dieu n'a plus quelqu'un, il a c'est, tout ce que les gens disent de toi, les gens trouvent ça dans ta vie. Tout ce qu'ils disent de toi, les gens retournent. Et puis tu es fini à jamais. Quand Dieu n'est plus quelqu'un et on l'anéantit, c'est fini. Mais quand Dieu est quelqu'un, quand les gens commencent à parler de lui en mal, Dieu ferme la bouche après de tout le monde. À la fin de l'année, il a dit, où vous êtes ? Vous m'avez insulté, où êtes-vous ? Pardonnez, continuez de m'insulter. Vous m'avez insulté. Pardonnez-vous, allez faire des vidéos, insultez-moi. parce que les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Au contraire, quand les gens aiment les trucs en polémique, mais c'est qui ? C'est qui ? Ok, on va voir qui il est. Et puis les jeunes intelligents, ils étudient, ils regardent. Ils disent, ils sont mis dans un puits. Ils sont mis dans un puits. Ils sont mis dans un puits. Je suis mis aux États-Unis, je le donne dans les... A weight in the United States, dans les twits des cinq étoiles. On just to sleep in various places. à soubri qu'on a marché qu'il est dans les brousses on a vu 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 pour l'houser places c'est d'accord mais c'est parce que la bouche voie a fait la Harmanie il ya tente de 골�archais en tête d'accord au bouton une option dans la maison de nous c'est ça il ya quelqu'un qui sera moins à la grandeur à la royauté de griffes ça me la plus accorde c'est le texte ou le grand sami et des prophètes il tôt qu'est ce qu'on connaissait même pas le nom de gérer dans cette personne de l'émondateur est-ce qu'il reste encore quelqu'un il n'a pas droit à la royauté les animaux et j'espère d'autres on dit amener le petit qu'un samuel a fait c'est le sol j'ai dit où est le convoi amène de la joie s'il a laissé le mans voile voyant il est aussi pour lui dire c'est passé les années de ses parents c'est un enfant obligé sans ses parents nous voulons comprendre mais ça a changé sa destinée parce que quand il a rencontré samuel il a été établi en roi il a été établi en roi il y a l'exaction qui change le coup de ton histoire quand vous regardez les gens qui du a béni n'est pas une action qui a changé le groupe de l'histoire j'ai de lui en roi le sa tribune n'était pas destinée la royauté il va changer les données surnaturelles la tribune de béjamais n'était pas destinée la royauté c'est la tribune de judas mais tu ne, mais tu ne veux pas changer les données tu peux changer les données frères tu peux changer les données through actions tu es né un pauvre dans une famille misérable mais frère tu peux changer les données d'une famille au travers d'une action une action qui doit mener des joueurs qui va t'établir comme roi tu peux installer le show as a key Dieu est mon frère, que c'est cela, personne ne peut, personne ne pourra t'en aider ça Les gens tout font, la vie des guérouins comme roi Mais quand c'est d'autres, nous savons bien ce qu'il y a d'autres Mais personne n'a pu arriver ça, personne n'a pu le tuer, il a assez d'autres Ce matin, en venant, Dieu m'a mis à coeur, personne ne peut pas prendre tort, il n'est pas avoué là-bas C'est nous qui prions pour le roi, pour le maire des divots C'est nous qui prions pour les autorités, qui ont reçu l'enchant d'établir les autorités Donc il y a un prophète qui établit, personne ne peut mener les racines des sacrés Parce qu'il y a le juste mandat des dieux, qui établit les rois Je présente ça à Elohim, à Jésus-Maroc, Dieu d'Israël Le puissant Dieu, qui règne et qui est vivant éternellement Je le consacre ce matin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Que ce bien-aimé ne manque de rien Qui prend le dessus sur tous ses ennemis Que sa famille prospère, que lui-même prospère Que ses ennemis mordent la poussière Devant Dieu le Père Devant Dieu le Fils Devant Dieu le Saint-Esprit Je te déclare point Et cette onction royale Au nom de Jésus-Christ En fait que partout tu vas passer Tu puisses posséder les lieux Dans le nom de Jésus Que tes ennemis mordent toujours la poussière Que Dieu te rende davantage riche Et qui te bénisse Amen Je te dénu mon soeur Alléluia Alléluia Oui c'est le temps du repositionnement Alléluia Ce que les ennemis avaient dit de toi Jésus change le chapitre de ta vie Il réécrit encore une nouvelle page de ta vie La page ancienne est passée au nom de Jésus Et voici toutes choses deviennent encore nouvelles C'est le temps que tu sois établi dans ta destinée C'est le temps que tu sois établi dans ta richesse C'est le temps que tu reprennes tout ce qui t'a pas tes lignes Est-ce que tu peux puissamment acclamer le roi de Jésus-Christ ? Alléluia Amen Oui comme à l'accoutumée Nous allons faire nos offrandes de soutien Alléluia Sous-titrage ST' 501